bonjour à tous ce soir je vous rejoins pour un autre petit truc de résine en fait j'avais goût de faire d'autres chandeliers que j'ai fait comme ça que je trouve superbe mais dans d'autres teintes et là j'ai trouvé des petites copes de deux onces au lieu d'une onces je me suis équipée en fait je suis allée à mon dollar à mort et je me suis acheté des petits bâtons de café des petites copes deux onces au lieu d'une onces donc pour chaque chandelier j'ai besoin d'une copes comme ça attendez bon un petit peu je pense que vous êtes trop bas ah oui là ça va être beaucoup mieux donc je referme tout de suite mon galon de résine pour que ça sèche je verse dans mon petit verre je vais mettre du durcisseur la même quantité là j'ai de la difficulté parce qu'il y a une espèce de petit double bouchon sur comme ça qu'au début il était il était dans le couvercle mais avec le temps il s'est désinstallé bon attendez un petit peu je vais juste me prendre vos petites lingettes quand je travaille à résine là très 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 important mes belles petites lingettes et voilà même quantité que je sors là je veux faire bleu assez foncé excusez moi mon verre de poudre de poudre a tombé c'est ça c'est pour donner un cadeau à un homme donc je veux le faire assez foncé et quand même assez opaque pas trop mais quand même je vais juste défaire bon comme ça prendre ma petite poudre bleu bon je suis en train de me mettre je suis en train de mettre de la résine partout bon ça va pas bien avec le bout de maquilleur même si elle est toute petite fait que ce que je fais oh ça ça va être bon ça c'est que je prends mon manche et avec quelques gouttes de saphir bleu 1 2 3 4 5 quand même je veux que ça soit assez foncé puis naturellement vous connaissez mon amour de la paillette des petites paillettes bleues bon c'est quand même saphir soucis et on prend ça pour voir ce que ça va donner ah Seigneur je vous ai dit non je vous l'ai pas dit au Québec présentement on va être en confinement pour le temps des fêtes et on n'a pas le droit de recevoir en fait on a le droit de recevoir les personnes qui sont seules une à la fois puis cette personne là faut pas qu'elle aille fréquenter d'autres personnes pendant cette période donc on reçoit pas euh puis euh j'ai rajouté deux gouttes donc ça fait 7 parce que je trouve que ça fait un petit peu trop peur euh c'est ça donc euh je suis toute contente parce qu'aujourd'hui on est allé porter les cadeaux de Noël de mon petit-fils parce qu'on pourra pas le voir dans la période des fêtes puis euh on lui a fait bon il y a deux ans et demi là il a pas conscience que c'est Noël ou pas Noël ou quoi que ce soit fait qu'on lui a fait des des balais c'est cadeau aujourd'hui oh il était tellement heureux Seigneur c'était vraiment agréable on a pas pu rester parce que bon c'est quand même la Covid fait que on essaye de pas exagérer oh j'aime ça cette couleur là regarde et ça ça fait un petit effet euh perlé à cause de la poudre de Mika fait que ça va être un peu moins transparent que mes autres puis euh avec le bâton à café ça va très très bien parce que c'est souple on dirait que ça mélange mieux donc euh et voilà et voilà très très beau regardez ça ça va donner environ le coulis là vous voyez alors je récupère pas ce petit bâton là je remplis doucement le moule le moule j'y vois doucement parce que je veux vraiment que chaque petite pétale de mon lotus ait euh de la résine parce que j'en ai fait un ou un jour puis ça il y avait des bulles dans les pétales en même temps ça fait que le les bulles ont le temps de remonter un petit peu quand je vais moins vite alors c'est pour ça que puis pour mes lotus c'est vraiment vingt-quatre je vous dirais trente heures là c'est bien pour pour le pour que ce soit vraiment sèche puis là j'attends environ une demi-heure puis je vais passer euh mon chalumeau mes bulles vont avoir toutes remontées c'est le truc que j'ai retrouvé pour euh pour faire moins de bulles dans mes et voilà comme ça encore une petite goutte pas trop haut pour pas que ça déborde parce que de toute façon si on en met trop il faut sabler après parce que le dessous devient rugueux bon le bleu est fait là il me reste encore pour un petit peu il y a pas mal de bleu ça fait que je crois que je vais sortir les petits oursons et que je vais faire bon naturellement j'ai mis des gouttes un peu partout comme d'habitude une chance que ça s'enlève bien comme ça je vais serrer ça 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 comme ça bon je vais prendre ma petite 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 que j'ai nettoyée hier et voilà pour essayer de pas mettre partout parce que comme c'est des petites pièces c'est un peu dur à sabler et voilà ça va très bien avec la pipette je sais pas si je vous l'avais dit là mais j'adore il faut faire un petit peu attention parce que ça fait les bulles il faut pas peser trop fort d'un coup on va faire des petites grenouilles bleues finalement mon prochain moule je pense que je vais mettre un petit peu moins de résine dans mes petites copes parce qu'il m'a resté je vous dirais une demi-onge de résine et petit lion et voilà et voilà puis là je suis en train d'essayer de prendre à faire mes montages pour vous montrer dans la même vidéo les résultats puis les bon j'en ai partout quand même c'est fun je vais essayer de vous montrer dans la même vidéo la procédure et les résultats parce que là présentement je fais pas de montage donc c'est un vidéo où vous voyez le le tuto, un vidéo où vous voyez le résultat puis le résultat fait que je trouve ça un petit peu plat je veux essayer de vous montrer tout fait que je vois il y a Tango Résine si vous avez la chance d'aller voir le site Tango Résine la chaîne Tango Résine elle fait beaucoup beaucoup de tutos elle explique très très bien puis je sais qu'elle a une boutique où elle vend ses trucs qu'elle fait mais là j'en ai vraiment plus assez pour faire un autre petit bon donc je vous quitte sur ce je vous reviens très bientôt avec les résultats je vais essayer que ce soit sur la même vidéo on se croise les doigts pour que j'apprenne vite le montage puis moi je vous souhaite une belle fin de soirée puis je vous retrouve merci bye bye au revoir